Bonjour Madame Assumpta Mugiraneza, bienvenue en Arménie et merci pour votre contribution à la réalisation de ce forum et merci aussi pour avoir accepté notre invitation à cet entretien. C'était un plaisir pour moi, c'était vraiment, je tenais à être ici. Madame Mugiraneza, vous êtes coordonnatrice et directrice, cofondatrice et directrice du Centre IRIBA pour le patrimoine multimédia. Situé à Kigali, le Centre IRIBA, la source en Kinyar, Rwanda, s'est constitué pour collecter un son et une image des archives couvrant plus d'un siècle d'histoire du Rwanda et en donner accès libre et gratuit à tous. Son travail notamment sur la mémoire du génocide est essentiel. Au fond, que fait le Centre IRIBA ? Comme vous venez de le dire, c'est un centre, c'est une initiative citoyenne de deux femmes, une franco-américaine, la réalisatrice de cinéma et moi-même franco-médiaise aussi. Tu suis psychologue, social et politologue. Et tu donc, après avoir pris le temps de réfléchir sur ce que signifiait un événement comme un génocide dans une société, a compris vite que les autres tentatives étaient bonnes, certes, mais qu'il fallait peut-être essayer de trouver, de toucher plus de monde. Donc, le fait de choisir le son et l'image, c'était une manière de toucher le maximum des Rwandais. Les Rwandais sont de tradition orane, donc il n'y a pas l'écrit et la lecture. Ceux qui y accèdent sont peu nombreux, alors que la question de la mémoire, la question de la déconstruction des idéologies, notamment les idéologies qui conduisent au génocide, est une question qui doit mobiliser le maximum de personnes. Donc, c'était d'abord cette envie d'offrir quelque chose qui ne soit pas de haut en bas seulement, qui ne soit pas pour l'élite seulement, mais qui puisse toucher tout le monde. L'autre souci, c'était de ne pas nous tenir juste au-dessus de l'abîme que constitue le génocide, pour parler du génocide, mais plutôt de s'en écarter pour donner un contexte au génocide, pour donner une perspective historique, pour permettre d'approcher progressivement et cerner les mécanismes et d'engendrement de ce génocide, mais aussi, quelque part, rappeler qu'un génocide survient dans une société et que la société rwandaise a existé, qu'elle aurait pu même faire l'économie d'un génocide. Donc, quelque part, c'est aussi pour rappeler aux gens que ce génocide n'était pas une fatalité, que nous l'avons construit, que nous l'avons exécuté, et que, quelque part, nous sommes dans l'obligation d'accepter qu'il soit dans notre héritage obligé. Il n'y a que 25 ans que le génocide de Rwanda a eu lieu au Rwanda et la douleur des pertes est encore vivante. Même les jeunes au Rwanda sont les témoins vivants de ces terrifiants massacres. Comment votre centre travaille-t-il avec la jeunesse pour la sensibiliser à la prévention du génocide et à l'art du vivre-ensemble ? C'est un agenda très actuel. Comme vous le savez, l'Arménie a pris la présidence du Sommet de la Francophonie et avec la nouvelle secrétaire générale de cette organisation, Louise Mouchikavabou, on va travailler ensemble pour la promotion du concept vivre-ensemble qui inclut, entre autres, le principe de convivialité pacifique de tous. Alors, c'est une question fondamentale, puisque vous convoquez la jeunesse. Et bien sûr, la jeunesse est une population cible du centre Iriba pour plusieurs raisons. La première, c'est que la jeunesse est innocente. Même l'enfant du plus grand criminel reste innocent. Et que ce n'est pas tout de suite accessible. Donc les enfants sont innocents et sont victimes des agissements des adultes. J'ai envie d'ajouter aussi que comme ils ne sont pas englués dans ce que nous avons créé, Antaquer Société, pour rendre le génocide possible, ils sont susceptibles, ils sont sensibles au changement. Donc, quelque part, c'est leur rendre justice, mais c'est aussi parce que c'est des gens chez qui on peut attendre un changement. Et puis tout simplement parce que c'est notre avenir. La jeunesse, c'est l'avenir de ce qui reste de ce pays. Et bien sûr, le génocide au Rwanda est partout. C'est un génocide qui n'a épargné aucun espace de la vie. À un niveau extraordinaire. En parler pourrait prendre longtemps, mais tout enfant rwandais naît et grandit avec un génocide en héritage. On ne peut pas aller l'esquiver. Il est, je l'ai dit, il est partout. Et que donc, quelque part, le centre essaye de leur dire cette innocence, mais aussi de leur offrir un espace sécurisé. Parce que même si on fait beaucoup d'efforts au Rwanda pour la réconciliation, pour la sécurisation, mais quand même, chacun a besoin d'un espace de confiance, un espace sécurisé pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir passer outre les silences qui entourent la vie de ces jeunes. Silence parce que la mère a échappé au génocide et qu'elle a été violée. Et qu'on ne peut pas dire à son enfant qu'il est né par exemple d'un viol ou bien que son petit frère est né du viol et que la maman a survécu parce qu'elle a été violée. Mais aussi le silence des criminels, des perpétrateurs. Tu ne peux pas demander. Un père qui dit à son fils, « J'ai tué les enfants du voisin avec qui tu jouais. J'ai violé la femme de ton oncle et je l'ai tué. » Au Rwanda, les gens portent des vérités trop lourdes, des vérités qu'ils sauraient mortelles de dire directement. Du coup, nous, on crée ces espaces. Le centre a deux piliers. C'est créer, offrir des espaces de libération de la parole et accompagner le processus de réappropriation du passé. Donc, notamment les jeunes, mais pas qu'eux. Les jeunes viennent au centre. On s'appuie sur des archives diversifiées, le chant, la poésie, l'émission de la radio, des photos, des vidéos ou autres. Et ça nous permet de regarder, d'oser regarder dans le rétroviseur. On offre à la fois un accompagnement pédagogique, psycho, social. Et en même temps, on fait de l'informatique et du multimédia pour exploiter et créer des archives. Alors, c'est très important que ces jeunes soient outillés pour appréhender l'histoire et savoir que ce génocide n'est pas une affaire qui doit les garder prisonniers. Que les enfants de familles victimes ne se sentent pas dans une loyauté bizarre qui ferait qu'ils s'en prendraient à leurs camarades de famille de perpétrateurs. Ce n'est pas évident. Mais je crois que c'est le prix sur lequel investir si on veut que le Rwanda de demain puisse vivre. Donc, cette cohabitation ne peut pas se faire parce qu'on l'a décrété. Sinon, c'est un semblant de cohabitation. Par contre, quand on affronte ensemble la connaissance véritable des conditions de la vie, quand on peut poser des questions, quand on peut regarder un film sur les juridictions, qu'on peut poser des questions, qu'on peut pleurer avec une mère qui pleure, qu'on peut s'énerver contre un tueur qui est en train d'escriver pour ne pas se faire coincer par la justice, quand on peut partager ce genre de moment, ça crée un espace bienveillant, ça crée des rapports de compréhension, de complicité basés sur la connaissance des faits. C'est très important qu'on connaisse les faits de façon qu'ils ne mettent pas en danger la jeunesse. Madame Mugraneza, vous avez participé à plusieurs forums et conférences sur la prévention du génocide et certainement, vous avez votre perception des directions principales qui peuvent nous guider dans la promotion de l'agenda de prévention et la minimisation des risques du génocide. Selon vous, quelles sont ces directions ? C'est une question très complexe, mais c'est une question effectivement à laquelle j'ai consacré beaucoup de mon temps, des articles, même un ouvrage co-écrit avec Joël Hubrecht qui s'appelle « Enseigner l'histoire et la prévention des génocides ». Il y a déjà une réponse, c'est quand on enseigne l'histoire des génocides, qu'on le fait rigoureusement, on se donne plus de chances de pouvoir prévenir. Mais même quand on se posait la question « Mais alors, comment doit-on enseigner ? » On essayait, bien sûr, on a fait l'approche comparatiste et nous qui osons comparer, on dit toujours qu'on compare pour mieux singulariser. Et donc, on s'est demandé la question de la place de l'individu, la collectivité, l'interaction entre la collectivité et l'individualité. On s'est posé les questions sur le sens moral de l'engagement. Il faut oser dire non. Il faut être un citoyen actif, un citoyen agissant au sein de sa cité. On s'est demandé aussi, par exemple, la question de la place du témoin. Est-ce que les témoins peuvent toujours entrer dans les classes d'histoire ? Bien sûr, dans le cas du Rwanda, c'était très délicat, mais la question méritait d'être posée. On s'est arrêté sur un mal que le génocide des Arméniens a expérimenté plus que tous les autres. Peut-être même, malheureusement, qu'ils continuent d'expérimenter, à savoir le négationnisme. Le négationnisme a pris des proportions gigantesques avec les nouvelles technologies de l'information, avec cette facilité que le négationnisme offre, parce que le monde mis en scène par le négationnisme a toujours quelque chose d'attractif, de facile, tout semble tellement évident. On s'est posé toutes ces questions, on s'est posé aussi les questions de c'est quoi le sens du citoyen dans la cité, le sens de l'engagement, mais aussi le sens des institutions internationales. Et je crois que c'est un peu ce genre d'étage qu'il faut accepter de gravir avec les élèves, mais d'abord avec les enseignants, pour espérer vraiment avoir des gens capables d'identifier quand ça commence à aller de travers, quand on commence à créer un monde bipolaire, le « eux » et le « nous ». Quand on commence à penser que la disparition de l'autre, qu'il soit disparition physique ou mise à l'écart, va me permettre de mieux vivre. Il y a tous ces signaux, mais aussi toutes ces valeurs sur lesquelles il faut revenir. Quand j'observe aujourd'hui ce qui se passe en Europe avec la nouvelle catégorie qu'on appelle les migrants, je me dis « mais l'Europe, c'est oublié quelque part ». Est-ce que le fait de dire qu'il est un migrant, ça nous permet d'occulter complètement le fait que c'est un être humain à part entière ? En même temps, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Moi, je me souviens une fois, j'avais un groupe de jeunes, et c'était après l'Odc de Charles Aznavour. Et j'ai essayé de leur parler de qui il était. Puis ils m'ont dit « mais l'Arménie, ce n'est pas en France, et lui, il est français ». Et de réaliser, par exemple, que malgré le fait qu'ils sont tout le temps connectés, que le monde, nous le pensons, très accessible, de réaliser cette ignorance qu'est l'Arménie, alors que, bon, dans les discours, on peut entendre parler d'Arménie. En fait, il faut combattre l'ignorance. Il faut combattre l'ignorance. Il faut vraiment axer sur les savoirs. Et il ne faut jamais cesser, cesser de penser, d'inculquer la pensée critique. Quand il y a les « fake news », comme on les appelle, c'est quoi mon repère ? Est-ce que je réfléchis en disant « mais non, ce n'est pas possible, un enfant de cinq jambes n'a jamais existé » ou bien je dis « waouh, c'est extraordinaire ». Mais c'est très difficile parce que ces outils qui sont les nouvelles technologies de l'information, ce sont des outils formidables, mais les gens qui s'en servent le plus jusqu'à aujourd'hui, c'est ceux qui n'en ont rien à cirer du bien-être de nos sociétés. Madame Mugiraneza, le Forum Global des Réventes contre le crime du génocide est dédié à la prévention du génocide par l'éducation et la culture, ainsi que par les musées. Je sais que vous avez collaboré à plusieurs projets cinéma sur le Rwanda et notamment à la réalisation des films Dan Aynon sur le processus de justice GAKAKA et de reconstruction sociale au Rwanda. Pouvez-vous partager avec nous votre expérience dans ce domaine ainsi que parler un peu sur les résultats de ce projet que vous avez réalisé ? Merci beaucoup. Je dis que c'est Anagion et en Kinyarwanda, on dit Gachacha. Donc, Anagion, c'est une histoire à part entière. Elle a juste, j'ai envie de dire, qu'elle a fait, elle a écrit parmi les meilleures pages de l'histoire récente du Rwanda. Et donc, elle a réalisé une trilogie incroyable sur presque dix ans, dans une même colline, avec les mêmes personnes, en y allant, en suivant vraiment sur toute la longueur, ce nouveau laboratoire d'une justice de proximité ou d'une justice transitionnelle. On a travaillé ensemble parce que, comme je le disais dans ma présentation aujourd'hui, l'univers rwandais était un univers très complexe. Les Rwandais n'ont pas d'autre représentation. Tout passe par le verbe, par leur façon de parler. Le Rwandais n'est pas cet africain qu'on aime à dépeindre, à exubérant. Le Rwandais, c'est quelqu'un qui a la culture de la pudeur. Donc, que ce soit super triste, que ce soit super heureux, c'est quelqu'un qui ne va pas tout de suite débiter son vrai contenu. à la limite, si la situation est grave, il aura encore plus besoin de contrôler ses émotions pour être à la hauteur. Quelqu'un qui voulait travailler, interroger sur ce processus, Gatchatcha, qui est une adaptation de l'ancienne manière de rendre justice où on convoquait les deux parties et il y avait des observateurs neutres. On s'asseyait, on se parlait. Finalement, on finissait par réaliser qui était le coupable et qui était la victime. Et en général, il y avait une amende à payer. Souvent, ils s'accompagnaient d'une boisson à partager. Le fait d'accepter de partager, ça voulait dire qu'on s'est remis ensemble. Quand on a réadapté cette pratique pour juger un crime aussi grave que le génocide, à nul besoin d'insister, mais tout le monde a dit mais ça ne va pas la tête, ce n'est pas possible et c'est inacceptable. Enfin, bref. Alors, il y avait les ONG qui considéraient que c'était complètement le refus du droit. Il y avait le tribunal pénal international pour le Rwanda qui était basé dans le pays voisin en Tanzanie et dans la ville d'Arusha qui peinait. Ils ont mis plus de quatre ans avant d'avoir instruit le moindre dossier. Tout le monde criait que les prisons rwandaises étaient surchargées et c'était vrai. Mais en même temps, les Rwandais criaient en disant non, les tueurs sont parmi nous. C'était une situation complètement invraisemblable. Et quand donc le gouvernement rwandais a lancé cette initiative, tout le monde s'interrogeait sans pouvoir répondre. Anna Guion a eu cette intelligence de dire « Tiens, j'y plante ma caméra ». Et donc, moi, j'étais la personne qui lui permettait de comprendre l'univers mis en scène. et alors j'hésitais entre le fait d'abandonner quelqu'un qui s'arrête sur la question rwandaise et enfin bref. Finalement, on s'est retrouvés à collaborer pendant dix ans et à devenir très proches. C'est avec elle que j'ai cofondé le centre Iriba. Et au fait, le travail qui est sorti de ces dix années de travail justement est extraordinaire. Je n'aime pas m'offrir je n'aime pas la facilité de l'autocongratulation mais vraiment c'est un travail qui a joué un rôle très important dans ma manière aussi d'appréhender la vie du Rwanda. Et alors c'est vrai que derrière j'avais collaboré avec d'autres cinéastes comme Anne Lenné et d'autres et qu'aujourd'hui maintenant un juge de ces deux documents cinématographiques mais aussi je me suis mise à accompagner des petites réalisations très modestes au niveau du Rwanda pour visiter des espaces pas toujours accessibles parce que le Rwandais il faut l'approcher et pouvoir lui accéder à son univers intime mais aussi pour laisser des documents des traces de l'histoire qui sûrement d'ici quelques années auront une grande valeur je ne voudrais pas arrêter sans avoir signalé que par exemple les dix ans du travail d'Anagion nous a légué 350 heures d'enregistrement d'entretien traduit time codé comme on dit dans son langage et qui sont d'une valeur unique parce qu'au Rwanda tout le monde avait au début on parlait de filmer et à la fin personne n'a vraiment filmé parce que de toute façon ce n'était pas possible l'état rwandais ne savait pas à quoi il s'exposait en disant qu'il allait filmer surtout que les rwandais la caméra n'habitait pas encore la même colline les ONG qui étaient là étaient dans le but de filmer pour dénoncer les irrégularités et compagnie ils ont été mis à la porte et donc cet archive a une valeur singulière qui n'existe nulle part ailleurs alors après quand on a créé le centre c'était aussi pour continuer cette collaboration mais c'était une manière de dire bon maintenant il faut que ce soit plus dans le service à la population rwandaise Merci Madame Muguerineza et merci encore une fois pour votre engagement forte à l'agenda de la prévention Merci Tout le plaisir et pour moi je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui m'a initiée à l'histoire du génocide des Arméniens et qui en même temps m'a prôné à penser la démarche est comparatiste c'est quelqu'un qui s'appelle Yves Ternon maintenant c'est un très vieux monsieur je crois qu'il est dans les 90 ans maintenant sans avoir aucune origine juive sans avoir aucune origine arménienne encore moins Tutsi c'est un homme un chirurgien au départ qui découvre et qui croise par accident le travail des médecins allemands nazis dans la Shoah et qui décide de faire l'histoire et qui a vraiment fait énormément de choses et qui a rendu dans le monde en tout cas francophone qui a rendu le génocide des Arméniens accessible un tas qu'objets de connaissances d'abord parce que je crois que c'est très important de comprendre que ce n'est pas seulement une sympathie du cœur mais c'est aussi une acceptation d'affronter cet impensable qu'il faut penser et donc lui et Georges Ben Soussan au sein du mémorial de la Shoah ont énormément fait le fait que je sois ici c'est grâce à eux c'est pour eux et c'est pour qu'ensemble nous les peuples ébranlés conjuguions nos forces pour éclairer le monde qui a encore la chance de ne pas avoir un génocide d'un héritage merci beaucoup merci à vous merci à vous